... Ce matin, on avait fait avec un artiste où on a regardé ses œuvres. Moi, je ne le trouvais pas comme ça. Au début, je ne savais pas qu'ils faisaient des arts avec de la chimie. Je ne savais pas trop si c'était le but qu'ils avaient fait les choses. Moi, je crois qu'on pouvait les déplacer. Je ne savais pas qu'ils les faisaient sur place. Et puis, c'est très beau ce qu'ils faisaient. On voyait que ça poussait. Ça faisait comme des petites plantes. Ça poussait rapidement. En plus, c'était en direct. C'était impressionnant. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec des produits chimiques. Oui. On a associé l'art contemporain et la science. La chimie, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent chez moi. Non. On a fait à chacun notre tour de la science. Et de l'art. On a ajouté à chacun notre tour quelque chose dans le bocal. Et on le voyait pendant le film. Vous avez trouvé ça joli ? Oui. Moi, ça me faisait penser en-dessous. Par exemple, c'était tout blanc, donc on aurait déjà un igloo. Puis après, il y avait tout en haut, il y avait des pierres bleues, vertes, jaunes, de toutes les couleurs. Donc moi, j'aurais dû la terre. L'igloo et la terre, la neige et voilà. Moi, je trouve que c'était bien parce que le mélange de l'art et la science, c'est bien ensemble. Oui. Ça fait bien. Et en plus, au moment, on peut voir un peu tout ce qu'il y avait. Par exemple, le bleu, tout ça. On peut faire beaucoup de choses avec. En fait, il nous a dit de passer chacun son tour pour mettre un sort de produit dans un bocal. Donc ça faisait des réactions chimiques ? Oui, ça faisait pousser des sortes de fleurs. Alors, je suis por . Il y a vraiment les gens qui sont très bons. Il y a tout. Il a parler de la pantry, la maison. Il y a vraiment des, des choses qui sont très beau. Non ? Il y a tout. Il a peu. Il a pas. Il y a tout. Il a tout. Il a tout. Il a tout. Il a tout. Mon travail en général part du principe que j'essaie de questionner le rapport entre Chine et nature, et de se demander qu'est-ce qui est naturel. On a une idée un peu préconçue de la nature, de qu'est-ce qu'un paysage, qu'est-ce qu'une nature biologique et unique. Et j'aime questionner un peu ce rapport que l'on a à elle, où souvent on se sent comme maître, possesseur de la nature, on croit qu'on peut la contrôler de toutes les façons, et en fait on est souvent surpris par elle, et j'essaie un peu de nous repositionner, de penser qu'est-ce qu'on est sur Terre et donc dans la nature. Au début on ne pensait pas que ça pouvait se faire ? Au début on pensait que l'art c'était un français, enfin, qu'il n'a pas cher. Parce qu'on n'a jamais vu ça ? Oui, parce que c'est original. Et il mettait des espèces de pierres à l'intérieur, qui faisaient pousser des espèces de racines, moi je trouve, de piques. Comment vous l'avez trouvé chez Ambéra là ? Il est gentil. Il était sympa. Qu'est-ce qu'il vous a expliqué de son travail ? Qu'il mélangeait de la chimie au naturel. Il nous a dit qu'il a essayé de faire fusionner l'art et la chimie. Il a réussi ? Oui, on devait aller un par un mettre des objets dans un bocal et voir ce qui se passait. Et à la fin ça faisait beau. Ça faisait beau ? Oui, parce qu'il y avait plein de couleurs. Moi ça me faisait penser à un araignan, parce que tout était blanc. Surtout quand on a mis les pierres, on ne savait pas comment ça faisait pour qu'il y avait des petites tiges qui se formaient, qui montaient. Et en plus, quand on avait vu les aquariums, on avait cru que c'était des plantes qui poussaient, en plus il y avait comme une sorte de barbe à papa autour des plantes. Et il nous a montré des films aussi sur les plantes, sur un pissenlit qui poussa à vue d'aller. Et ça c'était beau ? Oui, parce que c'est compliqué à faire. Ça a poussé en une nuit, ça s'est ouvert, c'était pas beau. Moi je ne savais pas si c'était comme ça, avant que ça se fasse comme ça. En plus c'est drôle, c'était en direct et ça allait tout doucement. Aussi à la fin, l'artiste il nous a montré aussi sur une planche, en fait il a mis du métal en liquide, après il a pris une lampe, ça faisait bizarre. Non, donc aussi il a mis un aimant aussi. Il a mis un aimant en bas, il a pris une planche, il a mis de lampe, après il a pris une lampe, il y avait comme des petits pics, comme un petit arrisson mais aplati. Ça fait des pics ! C'est tout ça ? Ah ça fait des pics. C'est assez compliqué ici, c'est assez difficile de manipuler les émangs. Monsieur, vous pouvez me prendre des fois, c'est quoi ? C'est bon ? C'est les trucs que j'ai fait. Monsieur, vous pouvez me faire aller grand bonnet ? Parce que si j'enlève le champ magnétique, là, on est complètement inerte, c'est juste un minuté sur le terrain. Ça va me faire aller grand bonnet ? C'est comme ça, là ? Monsieur, j'ai en plus. C'est très très... Ça fait super beau, regardez, il y a des pics là. Ça ressemble à du coca. Et quand on mettait la lampe, quand on laissait sur place et on mettait l'aimant, il y avait des sortes de pics qui ressortaient. Moi, je trouve que mélanger de la chimie avec de l'art, c'est original. C'est pas quelque chose que moi tout le temps. Vous pensiez que c'était possible ? Non. C'était marrant parce qu'en fait, c'était tout petit. Et après, en fait, sur l'écran, c'était géant. Ça, c'est très beau. C'était très beau. En fait, je savais pas qu'il y avait des produits chimiques comme des glaçons. Enfin, c'était très très beau. Qui faisaient des plantes et qui sortaient des bulles. Ça, c'était marrant. L'art, c'est pas une question de beau ou pas beau, mais c'est de l'art, surtout.